Bonjour, bonjour à tous. Gaza qui sombre dans une crise humanitaire désespérée, ce titre dans le New York Times. Gaza, avec un million de déplacés, fait face à un désastre humain à la une du journal El País. Israël qui a affirmé qu'aucune trêve n'était en cours pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza où, selon l'Organisation mondiale de la santé, se profile dans les prochaines heures une vraie catastrophe humanitaire, écrit Sud Presse. Il reste quelques heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Et si l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès, déclaration du directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale basée au Caire. Côté diplomatie, dans le Corée international au sein de l'Union européenne, le soutien inconditionnel d'Ursula von der Leyen à Israël ne passe plus. Depuis l'attaque lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre, Ursula von der Leyen a assuré l'État hébreu de son soutien mais a tardé à demander le plein respect du droit international humanitaire en parlant de la riposte israélienne. Des voix s'élèvent contre la présidente de la Commission européenne qui outrepasserait le rôle que lui confèrent les traités fondateurs. Le correspondant à Bruxelles du quotidien italien Ilfoglio commente son article par un constat sans appel. L'Europe géopolitique qui aspirait à devenir un acteur global grâce à l'unité et à la détermination montrée pendant la guerre en Ukraine s'est dissoute en l'espace d'une semaine. Et ce qui a sabordé les ambitions internationales de Bruxelles selon lui c'est le réveil du conflit israélo-palestinien.